Je te donne mes conseils de maman pour pouvoir préparer un petit sac pour tes enfants pendant Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London J'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été et que tu es prêt pour pouvoir préparer les bagages si tu n'es pas encore partie Alors ma vidéo d'aujourd'hui sera pour préparer un bagage pour les enfants donc bagage à main, ça continue un petit peu la série que j'ai commencé par rapport au sac à main et puis là je vais m'adresser plutôt aux enfants environ de 3 à 4 ans et plus mais en tout cas à partir de 3 à 4 ans, les plus petits c'est un petit peu différent et je ferai une autre vidéo pour le sac à main de maman qui prend les choses de l'enfant mais là on parle vraiment de sac que pour les enfants Juste avant de commencer, et bien si tu es nouvelle ou nouveau ici, et bien bienvenue je m'appelle Annalise, ici on parle d'organisation, de motivation et de lifestyle et si tu n'es pas encore abonné, fais-le tout de suite ici car plus on est de fou, plus on rit et surtout si tu aimes mes vidéos, mets des petits pouces en l'air et partage-les un maximum on commence directement, donc je vais te parler de deux façons de faire les sacs en fait pour tes enfants alors il faut savoir que jusqu'à ces 3 ans, plus ou moins, c'était moi qui prenais tout dans mon sac à main je prends encore des choses quand on va en vacances, on est bien d'accord, je ne vais pas tout mettre dans le sac de ma fille mais j'essaye un petit peu de la responsabiliser avec ses affaires et aussi, les enfants ils sont un peu tout fiers d'avoir leur petit sac, leur petite chose pour le voyage et je vais commencer tout de suite par te donner une petite astuce ici si tu peux et si tu veux, et bien moi j'ai toujours acheté un petit truc nouveau pour le voyage donc voilà, c'est un petit peu cette excitation de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans le sac donc là en l'occurrence je te parle par exemple de carnet de coloriage, de nouveaux stylos, enfin des choses comme ça et ça lui fait hyper plaisir donc moi j'ai deux options à te proposer et tu peux faire une combinaison des deux ou alors choisir juste une alors moi c'est vrai que quelques fois je prends les deux donc c'est à dire que j'ai ce sac à dos qui a une poche qui est hyper grande que ma fille peut transporter elle-même et puis j'ai aussi la valise panda donc c'est une valise qui a une trottinette intégrée qui est vraiment pratique pour quand tu es à l'aéroport et que ton enfant est déjà à l'âge où tu ne prends plus forcément vraiment le pousse-pousse avec toi donc c'est vraiment une très très bonne option donc là dans son sac à dos ou dans sa valise je prends toujours un petit coloring book avec des stickers donc c'est un livre d'activités qu'elle peut colorier et qu'elle peut s'amuser en fait et comme je t'ai dit, j'en achète toujours un nouveau ou j'essaie d'avoir un petit truc en plus pour que ça lui fasse plaisir et que ce soit une surprise là par exemple, ça c'est hyper pratique si jamais vous avez des enfants un peu plus petits c'est en fait avec de l'eau il faut simplement remplir le petit stylo mettre de l'eau dedans et puis en fait les images vont apparaître en couleur une fois que vous passez le stylo dessus c'est vraiment hyper bien et après quand ça sèche, ça redevient tout sans couleur donc je prends son casque qui est adapté pour les enfants pour pas que ça soit trop fort là je ne l'ai pas ici mais je lui mets son iPad donc comme ça elle pourra aussi regarder des dessins animés en général je lui télécharge certains dessins animés où j'ai quelques applications si ça t'intéresse de savoir, mets-moi un commentaire je lui prends ses lunettes de soleil et puis forcément des petits stylos pour le coloriage aussi si je prends la valise et bien je profite de pouvoir mettre les premières nécessités pour ma fille donc qui est sa petite patte, son petit doudou si c'est pour un long trajet, je lui prends aussi sa petite peluche favorite et un change d'habit donc ça c'est tout le temps, je le prends tout le temps et une petite jaquette la même chose que pour nous, pour pas qu'on ait froid en vol donc voilà à peu près tout ce que je mets dans le sac de la petite je mets également des petits snacks donc des choses qu'elle pourra manger tout au long du vol parce que oui forcément certains nous en vendent certains nous en fournissent mais voilà je préfère savoir exactement ce que je lui donne donc je préfère prendre depuis la maison alors par rapport à la valise panda bon déjà il y a plusieurs designs donc pour ça c'est déjà un avantage je trouve qu'au niveau beauté c'est vraiment, elles sont super belles ces valises c'est hyper pratique si justement tu n'utilises plus de pouce-pouce, de poussette et bien l'enfant pourra quand même avoir un moyen de transport tu peux également prendre des changes d'habit directement tu peux le mettre dans cette valise pour les avoir à portée de main vu que tu le prends avec toi dans l'avion l'avantage c'est aussi si tu décides de ne pas prendre de sacs à dos pour ton enfant et bien tu peux tout mettre à l'intérieur de cette valise tout simplement pour tout ce qui est carnet de coloriage etc par exemple imagine si tu es à la plage et bien tu peux vraiment transporter les jouets de la plage dans cette valise et également les linges de bain par exemple et ton enfant peut utiliser cette valise comme moyen de transport elle est petite, elle est transportable assez facilement et c'est du solide maintenant pour les inconvénients j'ai vraiment trouvé que c'était un peu cher je crois qu'elle est environ autour des 90 euros je sais qu'il y a d'autres versions, d'autres marques mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut celle-ci en tout cas c'est de la super qualité donc tu peux vraiment y aller tranquille elle est un peu lourde alors sur le descriptif c'est écrit qu'elle pèse 3,5 kg et franchement c'est lourd même à vide après je trouve que sincèrement pour une valise on va dire de bagage à main elle est sincèrement petite à l'intérieur on ne met pas grand chose après on est bien d'accord ça reste une valise pour des enfants donc on ne va pas non plus charger trop mais je pense que vu qu'il y a la trottinette aussi à l'intérieur ça occupe beaucoup d'espace et du coup des fois on n'a pas vraiment envie de la prendre parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre ce qu'on aura envie de mettre et voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu qu'elle t'aura aidé comme d'habitude et puis si tu ne me suis pas sur Instagram va me suivre sur Pinterest également je serai ravie de vous avoir aussi là-bas et puis je te dis à tout bientôt sur une prochaine vidéo sur ce, je te dis qu'est-ce que je te dis ? 1. Suis tes rêves car ils connaissent le chemin Bye ! On va boire un petit coup résistant se roule la lèvre et ne part pas on va boire un petit coup Sous-titrage FR ?